Suspendu il y a quelques années par l'ancien régime, le paiement de bourses aux élèves de lycées et collèges sera effectif au cours du mois de janvier 2024. Les nouvelles conditions d'attribution de ces allocations d'études ont donc été annoncées officiellement par le ministre gabonais de l'Éducation nationale. Désormais, la condition sine qua non pour percevoir la dite allocation, fixée à 24 000 francs CFA, est l'obtention d'une moyenne de 12 pour le premier cycle et 11 sur 20 pour le second. CFA, une décision qui vise à inciter les élèves à l'excellence. Depuis ce communiqué, les avis restent mitigés au sein des apprenants et même des parents d'élèves. Ils auraient dû donner les instructions avant la fin du premier trimestre. On ne travaille pas pour la bourse mais il y a certaines personnes qui ne s'attendaient pas à ça en fait. Il y a certaines qui sont un peu démunies et qui comptent un peu sur la bourse en fait. Je pense quand même que les nouvelles conditions d'attribution de bourse sont quand même un peu trop strictes parce qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Eh bien, les nouvelles conditions de la bourse, ça essaie d'aller mais je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on ne fait pas que la bourse soit à partir de 12. Oui, oui, c'est pour encourager. S'ils peuvent même nous laisser jusqu'au premier trimestre pour avoir, ceux qui ont eu les 10 et 11 d'avoir la bourse et au deuxième trimestre maintenant on va se rattraper au niveau des 12 en montant. Moi je pense que le gouvernement n'a pas suffisamment préparé les élèves. Pour d'autres, c'est une annonce salutaire. La bourse déjà c'est une aubaine pour les élèves ce retour-là qui ne pensaient pas parce qu'il faut savoir que la bourse c'est d'abord l'encouragement. Il ne suffit plus seulement d'avoir la moyenne mais il suffit d'avoir une moyenne équivalente à 12 ou 11. Bien que le but de cette mesure soit d'apporter une aide financière aux apprenants méritants, pour la plupart en difficulté sociale, l'objectif principal reste de prôner l'excellence au sein du système éducatif national. Avec cette mesure donc, les apprenants deviendront plus disciplinés, actifs et surtout studieux. Toutefois, l'État devrait également favoriser un climat scolaire plus positif pour accompagner ses élèves.